Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve dans mon podcast pour parler de mes prédictions de la saison 2023 de F1. On va commencer par, je pense, les prédictions pour le championnat des constructeurs. Donc, alors, moi je prédis que Red Bull, ils vont finir premiers. C'est pas très étonnant, par contre, je pense que Mercedes seront deuxième cette année. Et oui, je pense que Ferrari, ils vont pas réussir à tenir le coup, malheureusement. Et je pense que Fred va devoir attendre un petit peu de temps avant de voir les fruits de sa labeur. Ensuite, j'ai Alpine, Aston Martin et McLaren en sixième. Et ouais, je pense que Aston Martin vont finir cinquième cette année. Effectivement, c'est bien plus haut que l'année passée. Mais, ils ont Fernando Alonso, bien sûr. Peut-être développons ça un petit peu plus. Alors, j'ai mis Alpine en quatrième place parce que... Bon, déjà pour vous rappeler un petit peu leur effectif. Effective, c'est Esteban Ocon, Pierre Gasly et Otmar Safnauer. Donc, Otmar, il est là déjà depuis un an, ce qui n'est pas beaucoup. Mais, étonnamment, c'est beaucoup actuellement. Parce que, il faut bien se rappeler que cette année, en 2023, on aura... Oh là là, on aura combien de nouveaux ? On aura Aluni Bravi qui sera le nouveau team boss de Alfa Romeo. On a Vowles chez Williams. Et on a... On a Saïdro qui change de place aussi. On a Stella qui le remplace chez McLaren. On a Vassar chez Ferrari. Donc, on a quand même pas mal de changements, n'est-ce pas ? Otmar, il est déjà là depuis un an. Donc, il est plutôt posé dans l'écurie. Et moi, je pense que Ocon et Gasly... Déjà, commençons par ça peut-être. Ocon et Gasly sont deux pilotes qui sont relativement égaux en termes de statistiques. Là, je ne les ai pas sous les yeux. Mais, ils ont plus ou moins le même nombre de Grands Prix dont ils ont participé. Ils ont plus ou moins le même nombre de points aussi. C'est dans la même tranche de points. Et ils ont les deux une victoire. Gasly a plus de podium, effectivement. Mais par contre, quand on regarde vraiment en détail leurs performances et tout ça, c'est vrai que Gasly a déçu chez Red Bull. Tandis que Ocon n'a pas spécialement déçu nulle part. Parce que, tout simplement, il a toujours eu des teammates, des coéquipiers, qui étaient considérablement plus forts. Quand il était chez Renault, par exemple, quand il était contre Daniel Ricciardo, Daniel était dans son prime. Donc, Ocon, bien sûr, n'allait pas être spécialement à son niveau. Du moins, pas directement, on va dire. Personne ne s'attendait à ce qu'il ait le niveau de Daniel, vous voyez. Ensuite, par exemple, Perez. Quand il était à Racing Point avec Perez, il n'avait pas le niveau de son coéquipier. Mais, comme chez Renault, il n'était pas hyper loin non plus. Je veux dire, ce n'était pas une catastrophe. Donc, Ocon est un pilote que moi, je trouve très underrated. Vraiment beaucoup. Gasly est un très bon pilote aussi. Mais, il faut prendre en compte qu'il arrive dans une nouvelle team. N'est-ce pas ? Il arrive dans une nouvelle team qui est très construite autour de Ocon. Qui, clairement, est leur first driver. Il n'y a pas de doute dans ça. Donc, il faut aussi prendre en compte que Gasly aura besoin de temps pour s'habituer à l'écurie, tout simplement. Mais bon, on verra bien comment ça se passera, n'est-ce pas ? Mais, moi, je pense qu'en comparaison avec McLaren et Aston Martin, c'est eux qui vont avoir le plus de points ensemble, dans l'écurie. Tout simplement parce qu'ils sont les deux plus ou moins au même stade de leur carrière. Ce sont des pilotes sur lesquelles on peut attendre une place dans le midfield plutôt constante. Donc, voilà. Après, j'ai mis Aston Martin en cinquième place. Aston Martin, bien sûr, à Alonso et Stroll. Et c'est là qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, n'est-ce pas ? Parce que Fernando Alonso, il a un caractère de caca. Et donc, il y a très forte chance que... Peut-être pas au tout début de la saison, mais peut-être vers le milieu et la fin de la saison, il y a très forte chance qu'il soit en conflit avec les Strolls, les deux, le papa et le fils. On verra bien. Mais je pense que Fernando Alonso, bien sûr, va détruire Lance Strolls. Surtout en qualification. Peut-être moins en termes de course. Parce que Strolls a cette capacité de, de temps en temps, arriver en dixième place. On ne sait pas d'où il sort. On ne l'a pas regardé toute la course. Mais il est là. Et je pense qu'ils ne vont pas battre Alpine. Tout simplement parce que chez Alson Martin, on a pu voir l'année passée une très grande préférence au sein de l'écurie pour Strolls, bien évidemment. Ils lui ont donné, la plupart du temps, la stratégie préférentielle. Plutôt que de la donner avec elle. Je pense notamment à la dernière course de l'année. où il a été un petit peu robbed de la bonne stratégie. Tout ça pour la donner à Lance. Ce qui n'était pas cool, n'est-ce pas, monsieur Laurence Strolls ? Bref. Next, j'avais mis McLaren en sixième place. J'ai mis McLaren en sixième place. Parce que, même si on sait que Norris est un pilote sur lequel on peut compter, Piastri, on ne sait pas encore. Oui, c'est un rookie sur lequel on attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On s'attend à ce qu'il performe très bien. Mais, est-ce qu'il réussira à être au niveau directement dès le début de la saison ? On ne sait pas. Et moi, je pense qu'il ne sera pas directement au niveau des autres pilotes du midfield, bien évidemment. Parce que, même s'il a gagné la F3 du premier coup, la F2 du premier coup, il ne faut pas s'oublier qu'il a eu un an off, ce qui est long quand même, et qu'il n'a jamais piloté un seul lap, un seul tour de course en F1. Contrairement à M. Nick de Vries, dont on va parler après. Et il ne faut pas oublier aussi que, cette année, on accueille M. Andrea Stella. Pas Andrea Seidel, Andrea Stella, qui est le nouveau boss chez McLaren. Est-ce que cette situation va être bénéfique pour McLaren, ou est-ce qu'il n'arrivera pas à la cheville de Seidel ? On verra bien. Ensuite, qui est-ce que j'ai mis en septième place ? Alors, là, ça commence à se corser un petit peu. En septième place, j'ai mis Asse. Et oui, je pense que Asse va battre Alpha Romeo, Alpha Tori et Williams. Tout simplement parce qu'on a le M. Hulk qui revient. Donc, on sait que Magnussen est capable de pousser la voiture, d'extraire des performances plutôt bonnes. On peut penser, par exemple, à la pole position au Brésil, qui, oui, était un coup de chance, mais quand même, il ne faut pas lui enlever sa gloire. Ce n'est pas le bon mot. Ce n'est pas grave. On va continuer avec la gloire. Parce que c'était glorieux. On ne peut pas lui enlever cette bonne performance. Mais, par contre, Magnussen a un petit souci. Car son meilleur ami, c'est le black and orange flag. Le drapeau noir et orange qu'il fait sortir tout le temps. Parce que M. a une habitude de rentrer dans les autres voitures. Car il veut les dépasser. Et que ça ne fonctionne pas très bien. Car il est dans une Asse et que les autres sont en des Mercedes. N'est-ce pas ? Bref. Oui, donc, pardon, je me suis déconcentrée. Tout ça à cause de Magnussen. Donc, M. Hülkenberg, Nico Hülkenberg, est un pilote de midfield très consistant. On attend de lui, constant, pas consistant. On attend de lui une performance plutôt constante. Il arrive à extriquer la performance de la voiture. Il arrive aussi à se mettre dans la voiture. Et à comprendre la voiture très rapidement. Il a une adaptabilité qui est remarquable, je trouve. On peut penser notamment à son petit passage à Racing Point. Donc, oui, je pense que Hülkenberg va être très magnifique pour cette écurie. D'ailleurs, on le verra après dans mon classement des pilotes. Mais je pense que Hülkenberg va battre Magnussen cette année. Après, qui est-ce que j'ai comme huitième écurie ? C'est Alfa Romeo. Effectivement, je pense que Alfa Romeo, cette année, va être sous as. Car je ne pense pas que Dio aura déjà la constance que Hülkenberg et Magnussen peuvent avoir. Magnussen n'est pas très constant, mais que Hülkenberg a. Et Bottas, c'est un pilote qui est très bon en qualification souvent. Par contre, je ne sais pas ce qu'il se passe dans ses courses. Mais ce n'est pas glorieux la plupart du temps. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer. Et je me demande aussi quel sera l'effet de l'arrivée de Seidel dans cette écurie. Parce que, bien sûr, il est là pour préparer l'arrivée de Audi. Mais je pense qu'il pense aussi à la performance actuelle et de cette année. Donc, on verra bien. On verra bien. D'ailleurs, petite précision. J'ai découvert, en préparant cet épisode, que le nouveau team boss de chez Alfa Romeo, qui est M. Aluni Bravi, est un avocat. Il est avocat de métier. Ce qui est très intéressant, je trouve. Parce que j'ai un petit peu fouillé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de team boss qui sont axés business, plutôt. On a Toto, mais le reste des gens sont des anciens pilotes, comme par exemple Horner. On a des ingénieurs. On a plein de choses comme ça, mais des businessmen purs et durs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ouais. Ça m'intéresse de voir quel va être son job l'année prochaine. Enfin, cette année. Après, en neuvième position, j'ai Alfa Tori. Et franchement, je n'ai pas grand-chose à dire sur eux. À part que Tsunoda n'est vraiment pas impressionnant. C'est sa troisième année. Je m'en suis rendue compte récemment. Et ça m'étonne qu'il n'ait toujours pas progressé beaucoup. Alors qu'il rentre dans sa troisième année. Donc, on verra bien. Et contrairement à ce que les gens pensent, Moi, je suis d'avis que De Vries ne va pas impressionner Au même point que ce qu'il a impressionné dans la Williams. Parce que, bien sûr, je ne veux pas enlever du mérite de sa performance à Monza. Mais il faut préciser quand même que la Williams était au top du top à Monza. C'était le circuit qui lui correspondait le mieux. Et donc, c'est relativement normal que De Vries réussisse à extorquer de la performance de ses voitures. Enfin, pas normal. Ce n'est pas ça que je dirais. Mais peut-être... Moins impressionnant, on va dire, que ce que les gens pensent. Donc, on verra bien. Je pense que De Vries va quand même avoir plusieurs DNF. Et il y a très fort moyen que Yuki ait du mal à gérer l'écurie. Parce qu'il va être propulsé dans le rôle de pilote numéro 1. Et je ne pense pas que ce soit un rôle qu'il ait les épaules et la carbure de supporter. Et en dernière place, j'ai évidemment mis Williams. Malheureusement, malheureusement. J'avouerais avoir une petite espérance que Williams soit 9e et que Alphatory soit 10e. On verra bien. Mais oui, Albon, bon pilote. Bien constant. Avec quelques courses très impressionnantes. Mais on a Sargent qui, je pense, va nous cracher cette voiture plusieurs fois. Et je n'ai pas très hâte qu'il soit considéré comme le nouveau Latifi. On ne l'a pas encore mis à faire des tours de course. Qu'il est déjà surnommé nouveau Latifi. Un peu partout sur le web. Donc, on verra bien comment ça sera. Mais, oui, je n'ai pas trop confiance, malheureusement. Donc, voilà pour le classement des constructeurs. Maintenant, pour le classement des pilotes. Qui sera le champion du monde ? Eh bien, je pense que c'est bien évidemment Max Verstappen. Je ne suis pas enchantée à l'idée que ça soit Max. Parce que j'aimerais bien que cette année, ça soit Hamilton. Mais, je pense que ça sera Max, évidemment. À moins que... Non, ce n'est pas possible que ça ne soit pas Max qui l'est. Franchement, il est au top de sa forme. Il est vraiment dans son prime. C'est le meilleur pilote actuellement sur la piste, je trouve. Il est hyper adaptable. Il s'adapte à tout. Au début de l'année, la voiture, elle explosait. Et même comme ça, il arrivait à faire des courses. Incroyable. Il est hyper impressionnant. Donc, pour moi, c'est Max. En deuxième place, j'ai mis Lewis Hamilton. Eh oui. Encore une course. Entre. Pas une course. Encore un... Si, on va dire une course en... Comment on dit ? Je ne sais pas. Bref. En deuxième place, j'ai mis Hamilton. Parce que je pense que malheureusement, la Mercedes ne sera pas au niveau de l'arrêt de bulle. Encore. Eh oui. En troisième place, j'ai mis Leclerc. Leclerc. En troisième place. Je pense qu'il descendra dans le classement. Parce que la Ferrari... J'ai du mal à me dire qu'ils réussiront à l'améliorer beaucoup. Donc, ouais. Il suffit que la transition de Vasseur se fasse avec un petit peu de soucis. Que ça se ressentira sur la piste. En P4, j'ai mis Russell. Ouais. J'ai mis George. Parce que je pense que la Mercedes sera vachement bien. Donc, peut-être qu'il arrivera, si ils ne sont pas constamment en train de se voler des points entre lui et Hamilton. Peut-être qu'il arrivera à avoir une victoire à nouveau. Ça serait cool. En P5, j'ai mis Carlos Sainz. Parce que... J'ose espérer qu'il réussisse à battre Perez, que j'ai mis en sixième place. Mais franchement, je ne suis pas très convaincue de mes choix, là. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. J'espère bien que ça sera l'année où Carlos Sainz arrêtera de faire des erreurs stupides. Et arrêtera de cracher sa voiture constamment. Mais ouais, on verra bien. Perez, j'espère qu'il se battra contre Max. Mais je n'ai pas trop confiance en ça. Je ne pense pas que toute la situation de Monaco et ensuite du Brésil, je ne pense pas que ça les motive au point de pousser les limites de Max. Parce que si le monsieur, il perd son siège, il n'y a pas trop d'écurie après où il peut aller. Donc on verra bien, mais je ne pense pas qu'il poussera trop cette écurie. Ensuite, en septième place, qui est aussi the best of the rest, j'ai mis Alonso. Et ouais, je pense qu'Alonso aura plus de points que Norris, que j'ai mis en huitième place, que Ocon que j'ai mis en neuvième et que Gasly que j'ai mis en dixième. Je pense qu'il va avoir la majorité, la vaste majorité des points de son écurie. Et c'est ça qui leur permettra d'avoir la cinquième place dans le classement des constructeurs. Donc comme je vous ai dit après, j'ai mis Norris parce que j'ai beaucoup plus confiance dans les habilités de course de Norris plutôt que celles de Ocon que j'ai mis en neuvième place. Au-dessus de Gasly, parce que tout simplement, il a l'avantage de connaître l'écurie et connaître la voiture. Chose que Gasly n'a pas, bien sûr. En onzième place, j'ai mis Valtteri Bottas. Je pense qu'il va plus impressionner que certains autres pilotes. Mais ouais, je sais pas. Franchement, là j'avoue que de la onzième place jusqu'à la seizième place, je suis vraiment pas sûre de mon classement. Je vais vous le dire très rapidement, mais j'ai mis du coup Bottas en onzième, Stroll en douzième, Nico en treize, Piastri en quatorze, Kevin en quinze et Guan Yu Jo en seizième place. J'avoue ne pas être très convaincue de ce classement, mais écoutez, c'est comme ça que je l'ai mis, on verra bien. Et par contre, sur les dernières places, ça je suis plutôt convaincue que ça sera ça. J'ai mis en dix-septième place Albonne, qui malheureusement n'aura pas la voiture pour réussir à prendre plus de points que les autres. J'ai mis Yuki en dix-huitième, parce que j'espère quand même qu'il réussira à avoir un certain nombre de points. De Vries en dix-neuvième et Sargent en vingtième place. Et si Sargent n'est pas vingtième, et bien je me ferai un tatouage pas permanent de sa tête sur ma cuisse. Voilà, c'est tout. C'est fini pour ce podcast. Et j'espère que mes prédictions seront plus ou moins justes. J'espère avoir au moins quelques places dans le championnat des pilotes et quelques places dans le championnat des constructeurs.